... Salut à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne Attention Saturn pour le nouveau Retro Movies. Et aujourd'hui, en ce début de week-end, je vais vous parler d'un film essentiel dans la filmo de Paul Newman, le clan des Irréductibles, Sometimes a Great Notion. Et je vous expliquerai pourquoi ce titre, puisqu'il est tiré d'un livre, ce film. Et c'est un film, je dirais, brillant dans la carrière de Paul Newman en tant que réalisateur, réalisateur-acteur. Bon, déjà, c'était un immense acteur, Paul Newman, mais en tant que réalisateur, il a fait quand même quelques films essentiels, sur lesquels, mis à part celui-ci, je reviendrai peut-être dans cette rubrique Retro Movies, parce qu'il y a quand même des films qu'il faut voir comme « Et au milieu qu'il coule une rivière » ou bien « De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites ». Un drame excellent pour lequel j'avais déjà fait une version en podcast audio que je vous proposerai sans doute pour ce film, parce que vraiment, c'était un film indispensable dans la carrière de Paul Newman. Mais surtout, aujourd'hui, « Le clan des Irréductibles » fait partie des films qui, pour moi, m'ont vraiment, encore une fois, je dirais, permis de voir la diversité du cinéma américain, en tout cas des années 70, et de leur richesse aussi, thématique, à travers l'histoire d'une famille, l'honneur de la famille. Comme vous voyez, donc, en fond d'écran, cette famille, donc, immortalisée, ici, à l'écran, par Paul Newman, donc, le patriarche, bien sûr, l'immense Henri Fonda, et puis, l'un des fils, ici, et donc, frère de Paul Newman dans l'histoire, alias Richard Jekyll. Et puis, on n'oublie pas, bien sûr, la dame, la demoiselle de la famille, l'irémique, excellente l'irémique, et puis, Michael Sarrazin dans un autre rôle, le rôle d'un des frères, également. Alors, pourquoi j'ai voulu parler du clan des Irréductibles de Paul Newman ? Parce que c'est un film qui me tient beaucoup à cœur, encore une fois, comme toujours, vous savez que les films que je traite, ici, dans Retro Movies, ou que ce soit dans les autres thématiques de la chaîne, sont parce que ce sont des films, avant tout, que j'apprécie, pas spécialement des chefs-d'oeuvre, mais en tout cas, des films qui ont compté pour moi, et sur lesquels j'aime revenir. Et pour moi, ça comptait beaucoup de parler de ce film de Paul Newman, en tant que réalisateur, parce que, non seulement, il maîtrise la mise en scène, mais aussi, donc, l'acting, c'était déjà bien acté, puisque Paul Newman, il a commencé début, ouais, fin des années 50, sa carrière. Et puis, donc, il fallait absolument que je parle de ce film, qui, donc, est inspiré d'un roman, que je n'ai pas lu, que je ne connais pas, mais que j'aimerais beaucoup connaître, par contre, vu l'histoire intense et forte qu'il s'en dégage. Donc, le roman, c'est Sometimes a Great Notion, qui voudrait dire, en français, « Quelquefois, j'ai comme une grande idée ». C'est un roman, donc, écrit par Ken Keuze, qui a été publié en 1964. Voilà, donc, c'est un film dramatique, ce clan des Irréductibles. Le titre français, pour une fois, pour moi, est assez bon. Alors, attendez, je vais vous mettre tout de suite, quand même, pour ne pas perdre de temps, les images du film, qu'on soit tout de suite dans le vif du sujet. Et vous verrez qu'il y a vraiment des images fortes qui témoignent de telle ou telle scène dans le film. Voilà. Donc, c'est un film sur lequel je vais revenir, parce que c'est un film qui, pour moi, raconte une histoire vraiment universelle, forte au niveau familial. Une histoire aussi qui mêle un peu, je dirais, la politique, ou plutôt une certaine époque par rapport aux ouvriers. Ici, c'est une famille de bûcherons dans l'Oregon. Et donc, ça montre aussi le problème des grèves générales de la profession à l'époque. Et donc, c'est l'histoire, en fait, ce film nous raconte l'histoire d'une famille de bûcherons dans l'Oregon, qui, sous l'impulsion de son chef de famille, Henry Stamper, joué par Henry Fonda, entre en conflit avec la population locale, en refusant de s'associer à la grève générale de la profession. Et donc, ça va créer une tension qui fait qu'ils vont s'opposer à cette grève, parce que c'est vrai qu'Henry Fonda, qui est un peu le patriarche, décide de ce qu'il est bon pour sa famille. Il estime que ses enfants doivent continuer à travailler pour fournir les syries de la région, etc. Et puis, en même temps, vous avez donc un des fils, le fils cadet, joué par Michael Sarrazin, qui fait que ce fils ramène, en plus des problèmes liés à la grève, ramène aussi de pénibles souvenirs familiaux, qui vont aussi perturber, je dirais, l'unité familiale, et qui vont relancer certains problèmes, ou plutôt faire ressurgir certains problèmes, donc, dans cette famille. Donc, au-delà du contexte, je dirais, de la grève, qui va être un souci pour cette famille, qui s'oppose, parce qu'aussi, ils ont des raisons de le faire. En tout cas, je ne vais pas tout vous dévoiler, quand même, parce que, encore une fois, le film, je ne vais pas spoiler, vraiment, je dirais, les scènes majeures, parce que ça compte beaucoup pour pouvoir comprendre, en fait, toutes les subtilités, je dirais, ou les scènes, justement, qui vont amener au fait que cette famille refuse de se mettre en grève, pour des raisons personnelles, et surtout, parce que Henri Fonda, le personnage du père, donc, lui, décide de ne pas suivre le mouvement, et donc, ça va créer, bien sûr, des tensions au sein de la famille aussi, par rapport à l'un des fils, mais pour une autre raison, et puis, les autres fils, on va dire, eux, ils vont suivre, en fait, que ce soit... voilà, c'est... ils vont suivre, et puis, donc, Liremi, qui joue la femme de Hank, c'est-à-dire la femme de Paul Newman, elle, donc, est un peu, je dirais, la doyenne... enfin, celle qui s'occupe dans la maison de tout ce qui est ménage, cuisine, etc., donc, voilà, mais qui suit aussi les décisions familiales, quoi, et notamment celle du Patriarche, jouée par Henri Fonda, qui est absolument génial dans ce film, mais ils sont tous géniaux, hein, que ce soit même Richard Jekyll, qui a un rôle excellent, Michael Sarrazin, bien sûr, tous, hein, et vraiment, il les dirige avec une main de maître, Paul Newman, voilà, donc, c'est important, donc, de se remettre le contexte de l'histoire en tête, par rapport à ce drame familial, ce drame aussi sociétal, puisqu'on parle quand même d'un... de choses qui, aux Etats-Unis, sont souvent arrivées, donc, les problèmes de... comme la Grande Dépression, comme les problèmes aussi de... des syndicats qui, donc, utilisaient la grève pour faire un moyen de pression, donc, sur les personnes dirigeantes, et ici, on va s'intéresser, évidemment, donc, on va s'intéresser à... à cette famille, en particulier, en fait, qui, au-delà des obstacles, donc, vraiment, représentent des héros, enfin, des personnes attachantes, notamment le personnage de Paul Newman, également de... de Richard Jekyll, et le patriarche est un peu plus dur, mais Henry Fonda est excellent dans le rôle, voilà, donc, c'est un film de crise politique, affective, morale, etc., donc, et dans les œuvres de Paul Newman, on retrouve souvent ce thème, notamment dans le film de l'influence des rayons gamma, sur le comportement des marguerites, qui est un drame aussi entre une mère et ses filles, mais absolument puissant, que je vous conseille, et donc, l'avantage de ce film, dans le clan des érectiles, c'est qu'il traite d'une famille, mais il évite tout ce qui est le côté larmoyant, mélodramatique, vous voyez, tout ce qui fait que ce serait trop appuyé, trop exagéré, non, là, il est vraiment, il y va en... comment dire, il est... il suit cette famille, il suit leurs problèmes, il suit leur quotidien, tout en donnant, je dirais, beaucoup de subtilité, donc, à ce qu'il raconte, Paul Newman, ou en tout cas, du scénario adapté, du bouquin, parce que le scénario est signé, donc, John Gay, d'après le roman, et donc, le scénario, et ce qu'en fait Paul Newman dans la réalisation, donc, vraiment, ne traite pas ce film d'un côté appuyé trop mélodramatique, bien que le film soit très dramatique, quand même, mélodramatique par moment, notamment, genre, je reviendrai sur une des scènes vers la fin du film, qui est absolument l'une des plus bouleversantes que moi, j'ai vu au cinéma, en termes de tension, en termes d'émotion, surtout, émotionnellement parlant, on va dire, voilà, donc, je pense que, n'importe qui, ne pourra être insensible à cette scène, et c'est une scène, moi, que je trouvais absolument marquante dans le film de Paul Newman, voilà, donc, pour moi, la force de ce film, c'est bien sûr, ses personnages, c'est donc la direction d'acteur, c'est quand même, le roman, à la base, qui est de, je suppose, un excellent roman, puisque moi, je le trouve, l'adaptation, alors, je ne sais pas si elle est fidèle, mais j'imagine qu'elle l'est un minimum, puisque, quand même, on y croit beaucoup, à cette histoire, enfin, en tout cas, c'est très bien sûr, c'est dans un contexte réaliste, c'est un drame social, en quelque sorte, voilà, donc, ce qui fait la force de ce film, donc, c'est à travers, donc, cette thématique de se concentrer sur cette famille de bûcherons, et de vivre, au jour le jour, donc, leurs soucis, non seulement, par rapport à la venue du fils Michael Sarrazin, enfin, qui joue Léo, dans le film, et puis, leurs problèmes au quotidien, par rapport à cette grève, qui, donc, va monter en intensité, du fait que, bon, les syndicalistes vont un peu se rebeller contre cette famille, et au-delà de ça, il va y avoir des drames internes qui vont surgir, voilà, donc, par rapport à de pénibles souvenirs, donc, je ne vais pas dévoiler ici, mais en tout cas, franchement, n'hésitez pas à regarder, alors, j'espère que la musique n'est pas trop forte, je vais vous mettre ensuite, bien sûr, les images du film, parce que le trailer d'époque est très sympa, là, c'est beaucoup de country music, au niveau de la bande originale, bien que la musique soit signée d'Henri Mancini, Henri Mancini, qui avait fait, je crois, tout ce qui était la Panthéros, etc., alors, pourquoi, donc, j'aime ce film, c'est parce que, encore une fois, c'est un drame, donc, au-delà d'un drame familial, c'est un drame, aussi, qui parle de choses tout à fait liées à ce qui peut arriver au sein d'une famille qui, donc, de la classe moyenne, en fait, c'est la classe moyenne américaine, donc, qui vit en tant que bûcheron et qui ne peut pas se permettre de faire cette grève, voilà, parce qu'eux, ils ont des raisons bien personnelles de ne pas faire cette grève et donc, ils vont s'opposer vraiment aux personnes, au syndicat, et donc, ça va créer des tensions vives, mais ce qui est absolument génial dans le film, c'est qu'on voit tout de suite que, donc, Paul Newman, il filme la classe moyenne avec beaucoup de, si vous voulez dire, un ressenti, vraiment comme s'il l'avait vécu, qu'il a connu ces périodes difficiles, peut-être, justement, dans certaines familles américaines qui ont connu, justement, la grève et qui n'ont pas pu se plier, donc, à ce que certaines familles n'ont pas pu suivre ces grèves, voilà, donc, ça nous rappelle aussi les années 30 et les problèmes qu'il y a eu à l'époque, comme la Grande Dépression, évidemment, on pense aux raisins de la colère de John Ford, puisqu'il y avait déjà Henri Fonda dans ce film, et donc, on n'en est pas loin par rapport au contexte social, on va dire, et voilà, et donc, ce qui est fort aussi, c'est qu'au-delà du contexte social, il arrive à nous plonger dans l'histoire de cette famille, de nous attacher, donc, à leur péripétie, en fait, en quelque sorte, face aux menaces aussi qui pèsent sur eux, puisque, donc, les grévistes vont un peu s'acharner sur la famille, en tout cas, vont essayer de les faire changer d'avis, mais, voilà, ça va amener de fil en aiguille des drames, voilà, qui vont mener à quelque chose de beaucoup plus compliqués par la suite par rapport au refus de cette famille de se plier, donc, de se plier à cette grève de bûcherons. Et, le clan des érectiles, donc, c'est un film sur, oui, une violence, une certaine violence psychologique, frontale même aussi, par moments, et, oui, une confrontation aussi entre vraiment, donc, cette famille et ses syndicats. Et, et donc, on est aussi dans un décor, donc, essentiellement naturel. Paul Newman filme, donc, dans des forêts superbes. Voilà, donc, il faut souligner aussi, donc, le caractère important des décors qui sont, pour la plupart, totalement tournés en extérieur. voilà, et, c'est, c'est, en fait, une famille qui n'hésite pas aussi à se mettre en danger, pour préserver son intégrité, notamment par la direction du pater familias, alias Henri Fonda, dans le film. Voilà, c'est un film aussi qui est très, qui pour l'époque, il est sorti en 1972, en 71, aux Etats-Unis. C'est un film aussi, les insultes dans le niveau de dialogue, ça tombe facilement, voilà, donc, c'est l'histoire d'une famille conservatrice, en fait, qui refuse tout compromis, quoi. Voilà, que ce soit, donc, même un arrêt de travail, etc., et de ce syndicat qui organise ce mouvement de grève et qui veut stopper, donc, l'entreprise de déforestation pour lequel travaillent, donc, Paul Newman et son père, enfin, ses frères et son père. Voilà, et donc, il va y avoir des accidents, des drames et puis, il va survenir une scène dramatique pour moi, l'une des plus belles et les plus fortes que j'ai vues en termes d'intensité. On est vraiment, je dirais, ouais, on est spectateur du drame et en même temps, on a envie de pouvoir faire quelque chose et on ne peut pas et je trouve que donc, c'est entre Paul Newman et Richard Jekyll, voilà, c'est une scène très forte, voilà, donc, c'est, c'est, ouais, pour moi, très, ouais, très beau et en même temps, très poignant en termes de dramaturgie par rapport à tout ce que j'ai pu voir dans le cinéma et voilà, et donc, cette scène m'avait énormément marqué, mais pas que celle-là. Il y a aussi des scènes très fortes avec Henry Fonda, avec Michael Sarrazin et Paul Newman, avec Michael Sarrazin et les Rémiques, bref, tout le monde, vraiment, joue à merveille ici et dirigé d'une main de maître par Paul Newman et quand vous avez, bien sûr, des acteurs comme ça, un scénario quand même qui est très fort par rapport, justement, au, qui ne s'appuie pas que sur le contexte du syndicat qui s'en prend à la famille mais vraiment sur les problèmes internes à la famille, quoi, et c'est ça qui est génial et voilà, et donc, attendez, je vais vous mettre quand même là, maintenant, je vais enchaîner sur le trailer pour vous donner quand même une idée aussi de l'ambiance du film. Voilà, donc, ça nous montre, vous voyez, rien que la distribution, ça donne envie, clairement et je parle toujours de films, moi, qui vraiment compte dans le cinéma de genre pour ce qu'il raconte, pour justement le propos quand même intelligent du film puisque là, ça touche quand même à des choses qui arrivent au jour le jour dans la société et même aujourd'hui. Voilà, et donc, dans les années 70, évidemment, puisque là, on est vraiment, on repense aux années 30 et on est vraiment dans un contexte, je pense, qui est traité à l'époque par rapport aussi à certaines entreprises, notamment de déforestation qui ont pu survenir et je pense que l'auteur, en tout cas du livre, s'inspire de problèmes qu'il a connus d'après ce que j'ai pu lire sur l'auteur, de problèmes personnels aussi d'avoir peut-être vécu ça, d'avoir vécu ça, pardon, et donc, il le retrace admirablement dans son bouquin, sûrement, puisque moi, je ne l'ai pas lu, mais en tout cas, j'ai lu des retours dessus et en effet, le film de Paul Newman est vraiment assez fidèle, bien sûr, à l'œuvre que John Gay adapte ici. Et voilà, et donc, les éléments, en tout cas, dans cette famille, il y a beaucoup de choses qui interviennent, donc il y a la grève, donc avec cette famille qui ne veut pas y participer, même quitte à sacrifier l'amitié de personnes qu'ils connaissent, etc., par rapport au travail, puisque le pater familias joué par Henri Fonda, lui, défend des valeurs avant tout pour que ses enfants donc travaillent et s'en sortent et continuent à être vraiment dans une énergie de pouvoir subvenir à leurs besoins, au jour le jour, et de ne pas se plier comme ça et perdre de l'argent et puis se mettre dans une situation délicate. Il y a également, donc, en sous-jacent, en thème sous-jacent, le portrait politique, bien sûr, au-delà, je dirais, donc, de ce problème de contexte social, ce contexte, ce contexte portrait politique que Paul Newman invite le spectateur à regarder, voilà, donc, il y a la culture urbaine aussi, la différence entre la culture urbaine et la culture rurale où il y a des choses qui sont beaucoup plus, où les personnes sont beaucoup plus attachées donc à leur emploi dans la culture rurale, donc peut-être que dans une culture urbaine ça aurait été différent. Voilà, donc, il y a vraiment un regard éclairé, en tout cas, sur la question et Paul Newman réussit donc à nous faire adhérer quelque part, enfin, en tout cas, pour moi, quand je l'ai vu, moi, il a réussi à me faire adhérer à son message, enfin, au message du film puisque Paul Newman ne fait que diriger donc il adapte un livre et donc il arrive justement à nous faire plonger dans le quotidien de cette famille, de nous y attacher, d'être, de traverser les obstacles avec elle et voilà, voilà donc et en même temps de nous faire vivre un peu, je dirais, les soucis liés à certains secrets, certaines souffrances qui ressurgissent notamment avec la venue du personnage joué par Michael Sartre voilà et il y a aussi, je l'ai dit, il y a des scènes très touchantes par rapport à Lee Remick par exemple qui est vraiment qui joue avec beaucoup de finesse dans le film, qui joue la femme de Hank et puis donc et puis donc Lee qui rappelle donc aussi, Lee donc c'est joué, c'est Michael Sartre donc le fils qui lui on va dire l'intello l'intello c'est le fils donc qui a fait des études et tout aussi qui raconte sa tentative de suicide voilà donc il y a eu des drames qui ont traversé cette famille qui font ressurgir le passé etc et en même temps ils ont des problèmes liés au syndicat par rapport à cette grève auquel ils ne veulent pas ils ne veulent pas qu'ils ne veulent pas rejoindre pardon et voilà et donc c'est un film qui est vraiment touchant poignant très bien filmé photographié également qui donne la part belle aussi donc au décor naturel donc on est vraiment et c'est ce que j'aime dans les années 70 c'est que vraiment on allait vraiment pas spécialement tout de suite céder à des décors en studio bon il faut dire que là c'est des bûcherons donc il vaut mieux que ce soit quand même tourné dans des décors naturels parce que ce ne serait pas évident mais ils auraient très bien pu faire la cabane par exemple en décor en studio vous voyez donc ils auraient pu faire ça aujourd'hui on ferait ça peut-être on ne s'embêterait plus à aller tourner à construire une cabane dans les bois pour y mettre une famille voilà donc voilà donc ça nous implique vraiment sur sur vraiment un combat un combat le combat d'une famille est-ce qu'ils vont vaincre ou pas cette est-ce qu'ils vont surmonter ça ensemble cette fatalité voilà parce que c'est vraiment un drame qui on n'est pas dans la rigolade ici il y a très peu d'humour dans ce film bon il y en a entre eux bien sûr il y a des moments de paisible dans certaines scènes quand même vous voyez la scène dont je vous parle ici avec les Rémi qui pend son linge c'est là où voilà une des plus belles scènes justement Michael Sarrazin qui est un acteur que j'adore aussi dans On achève bien les chevaux Richard Jekyll une des scènes les plus émouvantes vers la fin du film donc Sometimes a great notion et je trouve que le titre français est pas mal du tout finalement pour une fois parce que le clan des irréductibles c'est exactement ça ce sont des irréductibles la famille Stamper ce sont des personnes qui ne lâcheront rien du début à la fin pour faire entendre donc leurs conditions leurs exigences etc et de ne pas s'aider malgré toutes les pressions qu'ils vont recevoir malgré tous les coups durs de ne pas s'aider face à la pression des syndicats de ne pas s'aider donc et de rejoindre de ne pas rejoindre la grève évidemment mais c'est un film de dialogue aussi il y a vraiment des très belles scènes c'est tellement bien joué c'est tellement bien quand vous avez tellement bien traité quand vous avez des acteurs comme ça comment vous voulez dire que vous allez vous ennuyer c'est pas possible de s'ennuyer devant un film pareil il y a tout il y a le drame la dramaturgie il y a l'émotion il y a l'émotion bien sûr il y a le contexte de l'histoire sociale en fond il y a aussi les rebondissements les péripéties des uns et des autres les remords les regrets les culpabilités voilà il y a toujours un sentiment de vraiment accompagner ces personnages pour avoir une histoire quand même assez forte et qui nous tienne en haleine voilà avec un drame on peut être tenu en haleine pas besoin que ce soit un film d'action donc voilà beaucoup de beaucoup de musique country donc qui jalonnent le film au delà de la musique de Henri Mancini qui est très très belle également mais franchement voilà le clan des arétiques pour moi c'est un incontournable franchement jetez vous dessus c'est un très très grand film de Paul Newman un très beau film vraiment qui me donne toujours ouais quand je le regarde j'ai toujours un ressenti palpable au niveau de ce que ça nous décrit je veux dire dans dans le calvaire de cette famille de ce qu'elle va vivre et puis voilà et puis voilà il y a un fond sous-jacent qui est fabuleux sur aussi quelque part non seulement le côté social mais le côté aussi environnemental par rapport à la destruction des forêts vous voyez il y a des choses qui parlent évidemment dans ce scénario ou dans ce livre déjà à la base voilà donc voilà donc il y a vraiment chez Newman il arrive à faire à développer je dirais sans être manichéen sans appuyer sur le côté politique il arrive surtout à nous faire croire à la force l'intégrité de cette famille voilà donc tout en refusant je dirais le côté larmoyant trop appuyé etc avec une véritable tragédie une tragédie familiale donc qui se pose dans le contexte réel avec une narration pareil très intelligente des scènes vraiment qui sont enfin qui sont pour la plupart amenées de façon intelligente dans l'histoire voilà donc il y a vraiment tout ce qui peut vous séduire dans un film bien dirigé bien adapté bien scénarisé en tout cas avec des dialogues magnifiques avec des scènes magnifiques avec voilà des vraiment je vous dis un ensemble qui fait que le film pour moi est un est un des plus ouais je dirais je crois que Paul Newman a fait 5 films je crois que c'est son meilleur enfin non pour moi son meilleur c'est non non moi je dirais celui-ci avec de l'influence des marguerites sur le comportement il n'est pas facile à dire ce titre pardon de l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites qui sont pour moi ses deux plus beaux films ses deux meilleurs films en fait voilà et puis il a fait aussi un film très beau qui s'appelait l'affrontement entre un père et son fils voilà donc le clan des irréductibles incontournable vraiment n'hésitez pas une seconde à voir ce film magnifique de Paul Newman voilà merci à tous de m'avoir écouté n'oubliez pas le petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne pour ceux qui sont de passage écoutez les vidéos regardez un peu tout il y a un peu de tout ici on traite surtout les années enfin je traite surtout les années 60 à 90 en particulier voilà qui font partie pour moi des meilleures décennies du cinéma de genre et puis j'espère que ça vous plaira et abonnez-vous si ça vous plaît merci à tous on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo de la Hammer Film la 40ème et puis bientôt aussi la prochaine vidéo du Quartier Interdit et également bien sûr le nouveau cycle le cycle consacré au Diallo et le prochain live ce sera pour vendredi 26 mai sur Brazil merci à tous de m'avoir écouté je vous souhaite une bonne fin de week-end et à très vite sur la chaîne et puis n'hésitez pas à aller voir aussi le blog que je consacre au cinéma de genre les chroniques d'Atreyu ou atreyucinema.blogspot.com pour info merci à tous de m'avoir écouté à très vite sur la chaîne bye bye et bonne fin de week-end mon idée of a good time is walking de m'avoir écouté Sous-titrage ST' 501